... Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup au professeur Dubochet évidemment qui est chez lui doublement. Comment c'était Jean Dubochet d'enseigner ici, un souvenir ? Bon, j'ai arrêté la recherche pure parce que c'est très dur la recherche pure et puis toujours devoir être à la pointe de la recherche c'est vraiment très très exigeant. Puis je me suis dit que j'espérais pouvoir faire de l'enseignement et puis ça marchait, on m'a accepté ici dans des excellentes conditions, il faut dire, ils ont été très forts. Et vous avez aimé enseigner ? Oui, j'adore enseigner, oui. Et vous aviez un public comme ça ? Non, non, j'avais moins, j'avais des petites classes parce que j'avais, j'ai seulement eu des enseignements un peu avancés. Je regrette un peu qu'on ne m'ait jamais donné le cours introductif, etc. J'aurais bien aimé, mais vous savez, on se bat pour ces grands cours. Vous avez, alors ce qui frappe évidemment dans votre parcours, c'est que vous êtes un très grand scientifique, mais vous n'êtes pas seul, vous avez toujours aimé partager. C'est venu quand ça dans votre parcours ? Oui. Écoutez, depuis que ces événements sont arrivés, ça m'a obligé à faire une sorte d'introspection. Et là, je dois dire que les journalistes ont été très forts. Ils m'ont beaucoup aimé. Il y en a des bons journalistes qui vont pointer et qui vous aident à comprendre. Et là, c'est vrai que je pense que finalement, même si j'en ai vraiment plus l'air, j'étais, en gros, je suis assez incertain. Et d'où la nécessité, j'ai besoin de faire avec quelqu'un parce que tout seul, je vais faire des fautes. Et à plusieurs, on fait moins de fautes. Prologuer pour vous, ça a toujours fait partie du travail. Oui, tout à fait. Le travail d'équipe, d'ailleurs, c'était déjà le cas, puisque d'ailleurs, c'était un travail d'équipe, la découverte aussi. Tout à fait, tout à fait. Donc, oui, ça on peut dire, ça a déjà dit, mais il y a eu finalement, bon, c'est 35 ans de travail et puis de bon travail tout le long. Mais il y a eu quand même deux éléments de moments clés qui ont fait que, vous voyez, ça fait un prix rebelle, quoi. Voilà. Mais ces deux éléments clés, ils n'ont pas été faits par moi. Ça a été fait par mes ingénieurs. Alors, pourquoi c'est moi qui ai eu le prix Nobel, pourquoi pas les ingénieurs? Ben, parce que c'est celui qui a conçu le projet, c'est celui qui l'a poussé, etc. Mais voilà, on peut dire ce qu'on veut. Vous disiez la peur, ça a été un moteur pour vous, d'aller vers les autres? Oui. Récemment, donc, dans mon bouquin, à plusieurs reprises, j'exprime l'importance de cette peur de la vie de l'enfant. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, oui, mais tu as peur. Mais là, je ne comprends pas. Parce que, enfin, tout le monde, à ma connaissance, autant que je comprenne le monde, on vit tous dans des éléments de peur de ce qui va se passer tout de suite. Ce n'est pas notre vie. Enfin, oui, ça fait partie de notre vie, mais voilà. Puis on fait avec, chacun à sa façon. Mais probablement que ceux qui disent, c'est quoi ça? Ben, c'est qu'ils ont bien vu. C'est assez rare, les gens qui avouent leur peur. Je ne sais pas ici si vous êtes des angoissés en moyenne ou si ça va. Mais non, c'est vrai, les gens, moi, ça me frappe dans les interviews, etc. Les gens n'aiment pas tellement dire qu'ils ont peur. Alors que vous, vous disiez déjà, le premier intérêt pour la science, il était lié à la peur. Oui, c'est-à-dire que, c'est pas, ça c'est bien révélé. Mais on me demande souvent, oui, tu es un passionné, c'est un intérêt. Mais c'est plus que ça, c'est un besoin. Le besoin de comprendre, alors évidemment, quand on a besoin de comprendre, on est intéressé. C'est né quand, ça, vous avez un souvenir? Très jeune, très jeune. Quelles circonstances? Bon, bon, ben, là, donc, par la suite, puisque j'ai tellement besoin de comprendre, bon, j'étais pas mal foutu quand j'avais, quand j'avais, quand j'avais, en 68, etc. Mais, mais, je me sentais vraiment pas bien. Je me sentais un petit peu un infirme, comme je dis, un infirme social. Mes amis, mes copains trouvaient pas ça, mais, mais moi, j'avais ces sentiments. Alors, j'ai fait une belle psychanalyse. Vous savez, une psychanalyse freudienne ridicule, là, voyons clair. Depuis lors, j'ai bien compris ce que c'était, mais mon psychanalyse était formidable, il me laissait parfaitement tranquille, mais, mais quand même... Donc, vous aimiez chaque semaine? Quatre fois par semaine, hein? Quatre fois par semaine. Quatre fois par semaine, six ans, oui, c'est les vraies psychanalyse freudienne. Oui, oui, c'est sérieux, ça. Eh bien, là, c'est, évidemment, dans ce cas-là, on a le temps de revenir en arrière, etc. Et c'est là que j'ai compris que, mais aussi, aussi vieux que je peux revenir en arrière, ben, il y a ce besoin de comprendre pour pas avoir peur. Comment ça se passe, le psychanalyse? Moi, j'ai aucune idée. Vous parlez, hein? Vous parlez beaucoup. Ça ne lui dit rien. Il ne dit rien du tout? Très peu. Donc, c'est la psychanalyse freudienne qui, depuis, a été très magnifiquement démolie. C'est plus faisable, maintenant. Mais enfin, qu'importe. Et, bon, non, alors, c'est classique. Donc, sur un divan, puis il y a le type derrière qui s'endort, et puis de temps en temps, on lui tape sur le pied parce qu'il faut qu'il se réveille. Et puis, je... Et ça vous a aidé? Alors, ça, c'était une drôle de chose, mais... Arrive la dernière séance, j'étais à Bâle, et je... Bon, c'est quand même un moment, la dernière séance d'un truc comme ça. Je vais me promener au bord du Rhin. J'étais professionnellement actif, évidemment. J'étais en post-doc à ce moment-là à Bâle. Et puis, mon professeur, Kellenberg, avait accepté ça, ce qui était admirable, hein? Alors que j'étais, disons, seulement à moitié fonctionnel, il faut bien voir. Et là, je vais me promener au bord du Rhin, et puis je me demandais, mais qu'est-ce que tu as de cette histoire incroyable? Et puis, je me suis dit, mais j'en sais rien, j'en sais rien. Laisse tomber, tu y repenseras dans dix ans. Puis dix ans plus tard, j'y ai repensé, et puis je me suis dit, ben, c'était pas mal. Et puis dix ans après, je me suis dit, mais c'était très bien. Et puis trente ans plus tard, etc., etc. Et je pense que ça a été... On dit beaucoup que c'est de la facilité. Et je parle que je suis véridique, enfin, c'est ce qu'on raconte. Mais je pense que je le dois beaucoup à la psychanalyse, finalement. Est-ce que le Nobel, c'est comme une psychanalyse? Ah, ça, non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Ça, c'est... Bon, évidemment. C'est une forme... Les Allemands, les Allemands, ils disent, ça, c'est... Borgitzlerei. Un énorme... Un énorme... Coup à l'égo. Oh là 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 là. Et c'est sûr, là, on se... Voilà. Mais... Et après... Mais alors justement, maintenant, petit à petit, je découvre que... On me propose des choses magnifiques. Darius me propose d'aller discuter avec... Mathieu Ricard. Mathieu Ricard. Mais c'était un beau moment. Et puis toutes sortes de choses comme ça. Alors, il faut chercher. Il faut chercher. Est-ce que tu y vas parce que c'est bien pour l'égo? Et si c'est ça, il faut changer. Il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller. Parce que ça ne fait pas du bien. Alors, il y a tout un apprentissage pour savoir comment vivre ce prix Nobel pour se faire du bien et puis que ce soit harmonieux. Alors, je recommande vous le livre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà. Je crois qu'il est épuisé. Oui, mais il y en a les prochains arrivent. Alors, les prochains arrivent. Parce que ça, c'est une vie, c'est des réflexions sur les sciences. C'est une vie aussi avec des jalons qui rappelleront des choses à beaucoup d'entre nous. Le premier ordinateur personnel, vous l'avez vu à quel âge? Mon premier Mac, c'était le premier. C'était en 83. Oui. Je suis sûr que tout le monde ici se rappelle son premier ordinateur personnel. C'est un peu comme là. Ça fait partie des rites de passage. Oui. C'était comment? Bon, avant, on avait des machines. Oh, il y avait un système de traitement de texte avant. C'était sur une machine qui s'appelait North Data. Oh là là, c'était laborieux. Puis arrive ce petit machin, c'était formidable. Vous avez tout de suite senti que c'était une révolution? Oui, je crois qu'on aurait volu. Non, c'est de nouveau la même chose. On sent que c'était très important. Puis ça change beaucoup de choses. Tout le monde était enthousiaste. Oui. Mais c'était enfin, c'était cette petite machine comme ça. Et puis on avait des disquettes de 500K pour mettre le système. Et puis voilà, c'était étonnant. Aujourd'hui, vous êtes de ceux qui sont un peu sceptiques sur pas mal de ces progrès technologiques. Oui, alors c'est tout à fait vrai. Je ne crois pas que notre avenir sera obtenu, sera amélioré ou sera... Oui, le succès de notre avenir, ce ne sera pas parce qu'on est très fort pour développer des nouvelles technologies. Mais c'est parce qu'on saura les utiliser pour le bien commun. C'est ça le problème. On est très bon pour acquérir du savoir, mais on est très mauvais pour l'utiliser pour le bien commun. On utilise n'importe quoi. On fait ce qu'on peut. Et puis tout ce qui est possible, on le fait sans savoir si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Et ça, il faut qu'on change. Et c'est vital. C'est vital parce que ça ne va pas. Le fait que beaucoup de ces techniques aient progressé grâce à l'utilisation militaire, quand on regarde, la conquête lunaire était très bien, l'armée, le GPS, pas chez vous. Non, dans mon domaine, non, c'était vraiment... C'est de la biologie, c'est plus près de la médecine, etc. Oui. Mais maintenant, on commence à craindre. Oui. Vous avez même dit que vous étiez pour un moratoire. C'est-à-dire... Ah oui. Oui, le mot moratoire, oui, je suis pour un moratoire. Par exemple, dans certaines des nouvelles techniques de la génétique moléculaire, en particulier la technique qui s'appelle le forçage génétique. Et je pense qu'il faut d'urgence un moratoire là-dessus parce que... Mais attention, moratoire. En Suisse, nous avons fait aussi un moratoire sur les OGM. Et il est très mal foutu, ce moratoire. Un moratoire, c'est fait, on arrête pour réfléchir, pas pour foutre le camp. Et en Suisse, on a arrêté toute la recherche publique sur les OGM sous prétexte qu'on faisait un moratoire. C'est complètement faux. Et puis maintenant, on laisse simplement le non-public, le privé s'approprier ce savoir. Alors que ce qu'il faut, c'est... On cherche... On fait un moratoire pour chercher... Quels sont les dangers ? Comment les maîtriser ? Que veut-on faire de cette méthode ? Et puis, un savoir suffisamment pour que le savoir public gère ce savoir. Et non pas le laisser partir dans ceux dont l'intérêt primaire, c'est de faire du fric. On est ici, je ne sais pas, 100, peut-être ? En général, dans les classes, il y a des gens forts ou pas forts en maths, hein, ou en science. Qui était levé de la main qui était fort en science ? Vous voyez ? Ah, quand même. C'est pas mal, hein ? Et puis, les mauvais en science. Ceux qui avaient des cauchemars avant les examens de mathématiques, ou... Il y a deux espèces, hein. Vous, franchement, l'histoire de l'eau, par exemple, la plupart d'entre nous n'ont strictement rien compris. Oh, c'est pas mal. Ah non, on ne suit rien. Ah, ça, ça m'a triste. Alors, vous n'avez pas lu mon livre. Non, on a compris que vous avez froidi de l'eau. Non, mais c'est très simple. Alors, oui, Thomas, non ? Oui, oui. Nous sommes faits d'eau, d'abord. Nous sommes des sacs de flotte. Et en microscopie électronique, on ne peut pas conserver l'eau parce que le microscopie électronique est sous vide, parce que les électrons ne traversent pas l'air. Donc, et l'eau s'évapore. Donc, on regarde des objets secs, et un objet sec, c'est en mauvais état. Alors, notre projet, c'était comment conserver l'eau avec la matière biologique. Et pour ça, le mieux, c'est de la geler. Mais quand on la gèle, elle devient de la glace. Et de la glace aussi mauvaise que s'il n'y a pas d'eau. Et puis, on a trouvé le truc pour geler, immobiliser l'eau, immobiliser l'eau comme elle est dans le liquide, mais l'immobiliser par le froid. Alors, on a de l'eau à moins de 200 degrés, mais c'est comme de la vraie eau. Et comme ça, on a des vrais spécimens qui sont identiques à la vraie matière biologique. Et on peut regarder ça, puis c'est bien. Qu'est-ce qu'on a manqué, nous, les vrais scientifiques, ceux qui n'ont rien compris aux sciences ? Qu'est-ce qu'on a manqué ? Mais ça, c'est une forte question. La nature est notre plus extraordinaire source d'inspiration. Et pour la nature, c'est probablement notre source d'inspiration pour l'art aussi. Le fondement de l'art, c'est notre contact à la nature, je pense. Et la madame Lian Rosso est mon éditrice. Elle a un contact à la nature comme peu de gens. Et elle vit ce contact. Mais quand on a ce contact, on essaie de comprendre. Et puis quand on a les moyens de comprendre un peu ce que c'est que cette nature dont on se sent si proche, c'est le début de la science, je dirais. Puis il y en a des gens, alors qu'il y a des gens qui malheureusement n'ont pas fait le rapport. Peut-être que l'école n'est pas très bonne, mais là on devrait pouvoir faire mieux. Vous, vous êtes resté athée, vous êtes complètement athée. Oui. Et rien, je n'ai jamais cru. Oui, quand je vous ai arrivé. Oui, enfin, oui. Jusqu'à quel âge ? Oui, c'est quelque chose qui se développe. Ça, c'est assez tôt. Vous en parlez comme une maladie d'enfant, un peu comme la pariselle. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, oui. Et puis il faut bien voir, il y a les athées, les agnostiques. La même chose, il y a des chrétiens qui croient tranquillement, puis ils ne se posent pas de questions, puis c'est très bien. Puis il y a des chrétiens qui sont toujours en train de se dire, est-ce que j'ai fait juste, est-ce que je n'ai pas vu. C'est la même chose avec les athées. Et donc vous, vous n'êtes pas seulement agnostique, vous ne dites pas, on ne sait pas, c'est-à-dire, vous avez quand même une tendance athée, à croire qu'il n'y a pas de vie. C'est ça, mais c'est une croyance, n'est-ce pas, parce qu'on ne peut pas le prouver, on ne le sait pas. Mais c'est viscéral, c'est comme ça. Voilà, c'est bon. Et ça ne vous attriste pas du tout ? Ah, mais pas du tout. Oh non, mais il faut bien voir. Oh, mais, oh, t'asthée, mais tu ne vois pas l'infinité. Mais bien sûr que je vois l'infinité du monde. Mais elle est beaucoup trop grande pour moi. Mais bien sûr, hein. Bon, il ne manque rien. Et quand vous voyez tous ces gens qui croient qu'ils ont une révélation tout à coup, souvent sur le tard, quand ils deviennent âgés, ça ne vous fait pas douter ? Non, là, je vois ça comme une propriété humaine, alors. Ce besoin, c'est quand même impressionnant, ce besoin de, bon, moi j'appelle ça dans mon bouquin, ce besoin de transcendance. Et ça, c'est quelque chose qui, enfin, c'est ce que je développe dans le bouquin, c'est une sorte de théorie scientifique que je développe là, qui dit que, avec l'intelligence, quand l'homme est devenu intelligent, il a eu, quand il a eu la capacité de faire des plans pour l'avenir, Alors, il y a toutes sortes de choses dans ses plans. Par exemple, il a pu se dire, oh mon Dieu, je vais mourir, quelle catastrophe ! Alors, peut-être que ça, ça lui a fait beaucoup de soucis. Ou bien, il peut faire aussi, il peut, oui. Voyez, l'évolution d'Arvinienne, qui a eu lieu depuis 4,5 milliards d'années sur Terre, elle n'a pas de fin, elle n'a pas de but. Elle va où ça fonctionne, et c'est tout. Arrive l'homme, et il a un but. Enfin, il se donne des buts, il se trompe beaucoup, mais il y croit, qu'il essaie de faire quelque chose. Alors, ça, ça change tout. Et, évidemment, la première chose que ça donne, ça donne une responsabilité. Ou, ça veut dire que pour la première fois, on décide, quelque part, un tout petit peu, où on va. Et ça, ça change tout. Mais, mais, avec, bon, enfin bref, avec cette capacité de planifier, toute l'organisation sociale de ce qui était la structure pré-humaine ne fonctionnait plus du tout. Et il fallait, et vous savez, quand on n'a pas d'autre solution, c'est l'égoïsme qui sort. C'est moi d'abord, je vais me sauver, moi. Et il a fallu installer un système en l'homme pour qu'il ne soit pas égoïste. Et pour qu'il sorte de son égoïsme et qu'il croit à quelque chose de plus grand que lui. Je pense que l'art a été très important. Justement, cet attrait à quelque chose de plus grand que lui, cette nature dans laquelle il vit. Et puis, et puis, une chose étonnante, que la mère aime son enfant. C'est normal, il y a 4 milliards d'années d'évolution qui fait que la mère doit soutenir son enfant. Mais le père, que le père aime son enfant, c'est quelque chose de tout nouveau, ça. Et puis mieux que le père, ou bien la mère, aime des gens qui ne sont pas de sa famille. C'est tout nouveau, ça, on ne connaît pas ailleurs. Et ça, je pense que c'est une propriété humaine, moi, j'appelle cet attrait de la transcendance, qui a donné toutes sortes d'autres possibilités, comme la religion et toutes ces perversions aussi. Mais ça, je pense, c'est un élément très important, cette capacité à aimer. Oui, on a aussi des capacités à haïr, mais la capacité à aimer, c'est pas mal, ça mérite culture. Merci, Jean-Louis Bauchet. Je vous propose de discuter plus largement, c'est-à-dire de poursuivre la conversation avec chacune et chacun d'entre vous, comme ça, on va faire circuler la parole. Alors voilà, il y a toutes questions, remarques, sont bienvenues. Monsieur. Voilà, Marc Perrault, secrétaire général de l'Union. Ah non, pardon, non, un employé de l'État. Dans ce que tu viens de dire, madame, ça m'interpelle. Il n'existe d'amitié que, selon toi, que dans l'espèce humaine, c'est ça ? Non, il ne faut jamais être rigoureux. D'ailleurs, et puis, n'est-ce pas, la solution d'aimer plus large, elle a aussi été invitée. Par exemple, voilà, Keller était là tout à l'heure, les structures sociales d'une fourmilière. Est-ce qu'on peut dire que la fourmi travailleuse aime sa reine, puisqu'elle se destine complètement à soutenir sa reine ? Bon, c'est plus compliqué, c'est une stratégie qui fonctionne. Avec l'homme, il y a quand même quelque chose de spécial, de nouveau. Mais le chimpanzé, non, il s'occupe très peu des personnes qui ne sont pas de sa descendance directe. La même chose chez les gorilles, etc. Alors, des remarques, mais vraiment, allez-y, c'est ouvert. Madame l'éditrice, pourquoi est-ce que vous avez l'idée d'éditer Jacques ? Bonjour tout le monde. Merci pour cette question. En fait, l'idée d'éditer Jacques, elle est venue avec la maison d'édition et avec la rencontre avec Jacques. C'est-à-dire, c'était le besoin de transmettre des messages qui considèrent le scientifique en tant que citoyen. Et donc, tout ce que Jacques a dit, de prendre conscience de ce progrès qui va très vite, et qu'on ne sait pas maîtriser, qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va en faire. Donc, voilà, c'était vraiment ce besoin qui s'est mis comme une évidence. Et puis après, la rencontre avec Jacques, le prix Nobel, tout ça nous a poussé à mettre le turbo et finaliser ce projet. Donc, quand on vous lit, c'est frappant, quand on est vraiment très intéressant, on mesure à quel point vous ne vous êtes pas économisé. Quand on a des carrières de scientifiques, on se dit chaque minute est précieuse. Il y a beaucoup de scientifiques, moi je vois ça à la télévision quand on les invite. Ils disent, oulala, pourquoi j'irais perdre deux heures de mon temps, mon temps est très précieux. Chaque minute, ça peut amener des recherches, chaque recherche peut amener un prix, enfin voilà. Et vous, toute votre vie, ce n'est pas seulement maintenant, c'est en 68, c'est le combat antinucléaire, etc. Vous avez toujours donné de votre temps, c'est une stratégie comme les fourmis, c'est-à-dire ça vous a aussi rapporté d'une certaine façon ? Non, ce n'est pas une stratégie. Nous sommes des êtres sociaux, moi j'ai la chance d'être plutôt extraverti, et puis j'aime ça, et puis voilà. C'est une chance un petit peu cultivée. Mais ça vous a aidé, je reviens à ma question, ça vous a aidé, disons, à structurer la pensée, ça vous a aidé même dans votre travail scientifique ? Donc le contact avec les autres ? Oui, le fait d'être si actif, le fait de ne pas s'économiser, le fait d'être dans la vie, dans la société ? Bon, alors maintenant j'ai une proposition très intéressante. C'est d'aller participer à un enseignement en Chine. Alors je ne sais pas, il n'y a rien de décidé, je ne sais pas si ça va se faire, mais je regarde les scientifiques chinois en général, j'ai pas mal d'expérience avec eux, comme, il y a un problème, ils sont beaucoup trop étroits, et ils n'arrivent pas à être créatifs parce que leur monde est trop petit, ils pensent trop court, et ils manquent de culture. Moi, les personnes que j'engageais pour un thèse ici, eh bien, je leur, je ne demandais pas s'ils avaient, les notes ne m'impressionnaient pas, mais je leur demandais, qu'est-ce que tu sais de l'histoire, tu souhaites faire de la microscopie électronique, qu'est-ce que tu sais de l'histoire de la microscopie électronique ? Qu'est-ce qui s'est passé en 1930 ? Et voilà, des gens qui ont une vue plus large, ils me disaient, ça c'est bon. Et là, bon, oui, c'est une satisfaction immense d'être large. Et puis ça, c'est ma triste découverte de la retraite, combien les gens, oh, combien nous sommes tous étroits. Et nous avons une vision du monde, et vous avez, non, ça c'est de la philosophie qu'en tienne. Nous avons, nous ne connaissons pas le monde, mais nous nous faisons une représentation du monde en nous, dans nos tripes, dans notre tête. Si c'est Descartes, alors c'est seulement dans l'esprit. Si on n'est plus serliens, c'est dans tout le corps, voilà. Mais c'est une représentation du monde, et nous vivons dans cette représentation. Et puis, on croit qu'on parle de, je ne sais pas, par exemple, de cette caméra, mais non, on parle de la représentation de la caméra dans ma tête, et pour monsieur, la représentation est très différente de la mienne. Et puis, alors, moi, je vais lui raconter quelque chose sur sa caméra, mais il ne comprendra pas de quoi je parle. Et il ne faut pas s'étonner avec ça. Les gens sont, on est beaucoup plus différents que ce que l'on croit, parce que nous vivons chacun dans des mondes différents, et c'est des mondes étroits. Madame. Ah, ça, c'est le chemin. Ça, c'est intéressant. Oui. Bonjour, monsieur Dubochet et monsieur Bouchard, merci beaucoup. C'est une question un peu terre-à-terre, après des propos aussi intéressants, mais c'est la question du maman inquiète. On a beaucoup parlé de votre problème de dyslexie, et j'aimerais savoir, je pense que passer une scolarité basique, vous en avez parlé tout à l'heure, votre culture, votre curiosité, votre ouverture vous ont amené aux grands scientifiques que vous êtes maintenant, mais comment vous avez passé les obstacles de la dyslexie durant la scolarité obligatoire, qui est terre-à-terre, cartésienne, et pas toujours follement intéressante ? Alors, merci pour la question. J'en parle pas mal dans le bouquin, mais en bref, bon, j'ai réussi à entrer au collège, difficilement venant du milieu de l'éducation valaisanne, des conditions, enfin, c'était pas pris, j'étais pas bien préparé. Mais enfin, j'ai pu entrer, et puis très vite, il s'est apparu que je n'arrivais pas à suivre le collège, parce que j'avais cette dyslexie, qui était beaucoup moins grave que celle de mon frère, c'était pas une dyslexie très grave, mais enfin, c'était quand même, ça n'allait pas bien. Et puis là, il y a eu un, donc, directeur d'école, M. Edgar Notts, directeur du collège scientifique à la Mercerie, qui a repéré la chose, et qui m'a donné ce titre de dyslexique, et ce qui m'a permis, donc, de faire toutes les classes du collège scientifique, jusqu'à la dernière année, en ayant des notes de plus en plus mauvaises. De mon côté, puisque je passais d'une classe à l'autre, je travaillais de moins en moins bien, et au fait, ça devenait catastrophique. Et puis, M. Notts est parti quelques temps avant mon certificat d'études, j'ai été fichu dehors en trois semaines, et puis c'est là qu'on m'a envoyé, donc, en Suisse allemande, dans un collège d'Appenzel, et puis ça, c'était un choix courageux de la part de mes parents, et puis là, c'était vite vu, ou bien t'es coincé pour la... enfin, ou bien t'es fluctueux, ou bien tu pars. Et puis, la dyslexie, ben, elle n'était pas suffisamment grave, et puis la dyslexie, ça se compense, hein. Vous savez que un dyslexique est avantagé quand il doit apprendre le chinois. Alors, bon, voilà, vous voyez, c'est tout relatif, hein. Et puis, voilà, puis après, ça a été, puis... Il est vraisemblable que, là, en discutant avec les journalistes, je me suis aperçu qu'il y avait quand même... Vous savez, ces points qui vous soutiennent. Bon, alors, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui tenaient derrière, et puis des parents cultivés, patati, patata, vous savez, ça fait beaucoup, ça, enfin, bien sûr. Et puis, et puis, alors, je me rappelle aussi d'une chose, donc, je construisais pendant ce collège où tout allait mal, je construisais un télescope. Et là, j'avais un maître d'école, le maître de travaux manuels, là, qui m'avait beaucoup, beaucoup aidé. J'ai complètement oublié qui était ce bonhomme, mais j'aimerais bien le retrouver, parce que lui, il passait plus de temps avec moi qu'avec toute la classe réunie. Oui, ça, 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 je pense que ça a été décisif. Et vous savez, c'est ces petits trucs sur lesquels, bien, une personne, une personne se construit. Merci. Des rencontres. Oui, 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 oui. Puis, il faut favoriser, et puis que l'école devrait naturellement donner plus de chance. Maintenant, beaucoup avec les dyslexiques, qu'est-ce qu'on leur offre? Des heures de travail supplémentaires. Mais c'est pas ça qu'il faut. C'est leur faire apprendre le chinois, puisque eux, ils seront tellement forts en chinois. Je sais pas, mais on doit trouver des solutions. Est-ce que ça se marquait comment à la dyslexie? C'était en parlant? Non, c'est surtout à l'écriture. Chez moi, c'est surtout à l'écriture. C'est donc, bon, il y a toutes sortes de formes de dyslexie, mais la mienne est quand même assez caractéristique. C'est la mauvaise capacité à décomposer un mot en phonème. Et ainsi, au lieu de lire « brouette », on ne peut voir que le mot en entier. C'est pour ça qu'en chinois, on a l'idéogramme qui est le mot complet. Alors, le truc de décomposer en phonème, c'est très puissant, mais c'est étonnant. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai reçu cinq livres sur la dyslexique. Bientôt, je commence à être au courant. Question, remarque, monsieur. Bonne après. Bonjour. Il y avait plusieurs remarques sur l'art et la science. C'est un tout petit peu, des fois, mélangeable. Mais ma question, quelle est la vraie relation entre la science et l'art? Est-ce qu'il existe le kitsch en science? Alors, ça, c'est une très bonne question. Mais, dans le fond, la réponse est très simple. Pour moi, un scientifique, c'est une personne qui s'efforce à ne prendre que la nature pour maître. J'apprends de la nature, point, c'est tout. Naturellement, je ne l'apprends pas tout seul. On me l'explique aussi. Mais, c'est là. Il n'y a pas de connaissances préétablies. Non, non. C'est ce que je peux apprendre de la nature. Voilà. Et, c'est un gros avantage. C'est qu'elle est tout le temps testable. Elle est tout le temps confrontable à la nature. Donc, cette notion de, ben voilà, c'est la falsification de la connaissance. On peut toujours savoir si c'est juste ou c'est pas juste. Ça marche ou ça marche pas. Alors, une fake science, c'est pas une science. C'est quelqu'un qui s'est forcé de ne, ben, qui a abandonné sa volonté et sa discipline à aller tester ce qu'il croit être. D'accord ? Monsieur ? Disons quand même qu'on est tous des êtres humains. Donc, on vit avec des croyances. Et puis, on n'est pas des beaux purs scientifiques purement confrontés à la nature et analysant cette nature en toutes choses. C'est trop compliqué. Est-ce que ça vous arrive ? Moi, ça me frappe. Dans votre domaine, on est très proche d'expérience. Donc, c'est moins le cas. Mais, dans les médias, par exemple, on parle de ces études qui font beaucoup de bruit. Et on dit, peut-être, un jour, c'est la méthode qui guérira lucide. Mais on sent bien que c'est un tâtonnement et qu'il y a une course entre scientifiques pour décrocher des prix, etc. Ça vous arrive de lire, vous voulez-vous dire, c'est n'importe quoi ? Alors, ça, c'est la dérive, c'est quand, ben, voilà, c'est la mainmise de l'intérêt sur le savoir. Et là, alors, évidemment, c'est une source de « fake » qui est énorme. Et là, ben, on va pousser, je serai motivé à valoriser ma petite molécule, parce qu'avec ça, je vais pouvoir faire beaucoup de fric. Et là, on est beaucoup moins attentifs. Donc, nous avons eu une très jolie histoire. Tout au début de ma recherche, avec un collègue de Munich, nous avons cru faire une vraie découverte importante. Et c'était une erreur. Nous avons surinterprété nos résultats et nous n'avons pas testé avec assez de sévérité ces résultats. Et nous avons dû les retirer. Et c'était une grosse affaire, c'était une belle publication, c'était important. Et puis, on a dit, non, c'est faux. Ouh ! C'était pas bien, ça. Et tout à fait récemment, avec ce collègue de Munich, donc 35 ans plus tard, nous avons repris l'affaire. Et nous avons réécrit notre histoire, l'histoire de jeunes scientifiques qui, ah, voyaient leur carrière ouverte, c'était formidable. Et puis, qui ont été biaisés, qui ont fait des bêtises. Et puis, on constate que, ben, c'était très mal, mais, ma foi, c'est difficile d'être rigoureux. Ça a fait beaucoup de jaloux, une nouvelle ? Ah, non, 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 ça, c'était un plaisir. Non, non, je dis pas, mais pas de jaloux, trop. Peu ? Non, je crois pas. J'ai pas eu un cas, j'ai pas ressenti. Non, ça, c'est une grande chance, parce que les trois qui ont eu le prix Nobel, c'est bon. En fait, dans mon bouquin, d'ailleurs, je rapporte, toutes ces dernières années, je prends des petits coups d'œil sur comment on y est arrivé ces dernières années. Et puis, il y a trois ans, il y a quatre ans, je dis, oh, là, maintenant, ça part vite. Oh, il y a, il y a, ça commence à devenir une grosse affaire, ça. Oh, ça pourrait peut-être devenir un prix Nobel. Mais si c'est le cas, ben, ça pourrait être celui-là, celui-là et celui-là, et ce serait très bien. Ben, c'était les trois. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle énergie de résolution du microscope optique et puis la limite du microscope électronique, qui est évidemment beaucoup plus haute. Et ce qui m'intéresse, c'est savoir ce que vous cherchez avec le microscope électronique. Parce que vous avez maintenant un moyen, vous avez inventé le moyen, et qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous voulez ? Alors, voilà, voilà, quand même une question scientifique, merci beaucoup. Oui, donc, la microscopie optique fonctionne avec des photons. Les photons de couleur, c'est gros, ça a typiquement un demi-micromètre de dimension, donc, c'est-à-dire 400, oh, 4000 angstrom, 4000 angstrom, parlons en angstrom, pourquoi pas. Et, bon, alors on peut faire toutes sortes de trucs pour aller plus loin, hein, et on fait des choses formidables, on descend à 1000 angstrom, à 500 angstrom, c'est formidable avec des combines. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, un prix Nobel sur cette amélioration de la microscopie optique avec des trucs géniaux. Mais, malgré tout, on n'arrive pas à descendre à l'angstrom, par exemple, exclu. Par contre, on peut faire avec des électrons, alors les électrons, il y a ce problème de vide, etc., etc., et avec les électrons, on pourrait arriver à n'importe quelle résolution. Avec les instruments actuels, l'instrument pur, il fait un angstrom ou moins, un angstrom ou moins. Alors, un angstrom, c'est typiquement la distance entre deux atomes. Un atome de carbone et un atome de carbone, c'est un angstrom ou deux angstromes de distance. Voilà. Et, et ce qui s'est passé avec notre méthode, c'est qu'on a petit à petit amélioré les résultats. On a, en 1986, on était à 35 angstroms, pop, 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 pop. Et puis, il y a peu d'années, justement, quand il y a eu cette révolution de la cryomérite, on arrive à une résolution telle qu'on distingue les atomes. Et puis, on sait où sont les atomes. Alors, quand on voit les atomes, ça change tout. La résolution continue de s'améliorer de manière continue, mais tout à coup, ça change tout parce qu'on voit les atomes. Et quand on voit les atomes, c'est de la chimie. C'est pour ça qu'on obtient un prix Nobel en chimie, alors qu'aucun d'entre nous n'est compétent en chimie. Mais, ça change, vous comprenez. Et quand on voit les atomes, on sait, la chimie, c'est une science extraordinairement puissante. On sait cet atome, c'est tel type d'atome qui se colle. Il y a tel type d'orbitale, ça colle là. Ah, il faudrait couper celle-ci, c'est donc qu'on mettrait ici quelque chose. Vous voyez, il y a toute la chimie qui vient derrière, avec, ben, créer les médicaments, créer les liaisons, etc. Alors, pour le moment, il n'y a rien qui a été fait grâce à la cryomicroscopie, mais ça va venir, la porte est ouverte. Ai-je répondu à votre question ? Oui, merci. C'est moi qui vous remercie. Monsieur ? Oui. Je voudrais savoir s'il y a un intérêt à avoir des instruments qui soient encore plus performants que le microscope électronique. Alors, donc, il y a quelques années, je vente le moment où on est arrivé au 3,5 angstrom, mais avec modélisation, on arrive à savoir où sont les atomes. Les derniers résultats d'il y a quelques semaines, le nouveau record est à 1,6 angstrom sur des protéines. Enfin, ça va vite. Plus on voit de près, plus on peut aller encore très loin. Par exemple, voir où sont les molécules d'eau. Ça, c'est très difficile, parce que les molécules d'eau, elles bougent tout le temps, donc elles ne sont pas vraiment là. Elles sont là un petit peu plus que si elles n'étaient pas là. Donc, ça devient très délicat à aller voir. Et plus on augmente la résolution, bon, oui, oui, on... Ben, ben, moi, je me dis, maintenant qu'on est à 1,4, 1,5, quand on sera en routine à ceci, je trouverais qu'on peut se reposer un peu, mais ils vont continuer. Je ne sais pas ce qu'ils vont inventer, mais ils vont trouver encore des trucs. Mais ce que je voulais dire, c'est que si on voulait aller un moment beaucoup plus loin et aller jusqu'au niveau, on peut dire, des particules élémentaires à l'intérieur des atomes, ça ne peut être plus que mathématiques, quoi, réel. Non, ce seront d'autres machines, alors. Ben, voilà, c'est le CERN. Voilà, ben, c'est d'autres types d'instruments. Disons, avec le microscope électronique tel qu'on le conçoit maintenant, ben, braf, en dessous de l'angström, ça devient... Il faudra changer la machine. Oui. Changer les énergies, changer je ne sais pas quoi. Oui. Quand on va tellement dans l'infiniment petit et qu'on sait que d'autres vont dans l'infiniment grand, est-ce que ça vous pousse à croire à d'autres formes de vie, à la vie extraterrestre ? Oui. Oui, alors, moi, je suis... Je ne le sais pas, naturellement. C'est le principe qu'on ne le sait pas. Mais je suis avec très, très grand intérêt la suite des travaux de Michel Maillot sur les planètes extrasolaires et de voir comment ils peuvent maintenant poser des questions sur, voyons, telle planète. Est-ce qu'il pourrait y avoir de la vie, la main ? Vous savez comment on sait... Comment on pose bien la question, comment on obtient une réponse à la question est-ce qu'il y a une vie sur cette planète ? Évidemment, on peut prendre un télescope suffisamment fort pour voir la forme des dinosaures qui se courent après. Mais ça, c'est très, très difficile. Mais que verra-t-on ? Quel sera le premier signe qu'on captera ? L'eau, de l'eau ? L'oxygène. Oui, l'oxygène. C'est probablement l'oxygène. Parce que de l'eau, il peut y en avoir. Il peut y en avoir complètement indépendamment de vie. En tout cas, comme on comprend. Par contre, l'oxygène est un produit qui est très, très réactif. Donc, il se lie. Et pour qu'il y ait de l'oxygène libre, il faut qu'il y ait un mécanisme qui libère cet oxygène. Et le mécanisme que l'on connaît qui libère l'oxygène en grande quantité, c'est la vie. Une vie qui va. Oui. Ce sera un choc, ça, pour vous, le jour où on apprendrait que... Même si c'est une vie élémentaire, mon frère... Non, non, c'est ça. Au fait, je dois dire, je ne sais pas combien de temps je vais vivre encore, mais je pense que si je vis 20 ans, oui, je pense que dans 20 ans, on aura des réponses à ce type de questions. Et on aura vu des planètes où, au moins 20 ans, où on se dit, ah bien là, ça, il y a une forte odeur de vie. Bon, pour y aller voir, ce sera une autre affaire. Mais il y a une... Ah oui, mais halte, 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 halte. Oui. Il y a d'autres endroits où il pourrait y avoir la vie, et de la vie proche. De la vie dans le système solaire, donc, il existe quelques satellites, et en particulier un des satellites, Jupiter ou Satur, on ne m'appelle pas, où il y a ces grandes fissures, et il y a de l'eau qui ressort d'océan sous la couche de surface. Et là, peut-être, c'est tout à fait pensable qu'on puisse avoir de la vie là-dedans. Et cette eau ressort. C'est-à-dire que vous avez ce jus qui peut être bourré de vie là-dedans, qui arrive à la surface. Les premiers projets sont en route pour aller là-bas, récupérer un litre de cette glace en surface, l'amener ici, et étudier l'ADN, l'ARN, d'une forme de vie différente de l'autre. Ou bien peut-être c'est la même, mais qu'on s'est passé, ça, on ne sait pas. Ça, ce serait formidable. Ça, c'est l'expérience qui me battrait. Mais il y a quand même une autre chose. Imaginons qu'on aille faire face mieux, et qu'on aille pas seulement de la vie, mais une vie intelligente, comme certains essayent de la capter. Bien, que faudrait faire-t-il si tout à coup, on détecte un signal intelligent? Qu'il faut-il faire? Eh bien, il faut tout de suite monter un moratoire. Immédiatement, bloquer ça, cette information, et se mettre au travail très, très fort pour comprendre ce que ça veut dire. Et puis, ça pourrait être tellement bouleversant, tellement révolutionnaire pour notre société, qu'il faudrait gérer ça. Et là, typiquement, il faudrait de nouveau prendre cette information, maîtriser cette information. Quand il y a des chocs d'informations qui arrivent, il faudrait qu'on se donne la capacité de les maîtriser. Là, le moratoire, c'est la première solution qui se fotte aux yeux. Ça ne résout pas à tout. Et on ferait quoi pendant ce moratoire? Ah ben, eh ben, bon. Là, ce serait intéressant. Alors, imaginons qu'on ait de Proxima du Santo une planète pas trop, trop lointaine. Parce que si elle est à un milliard d'années-lumière, bon, ça reste un peu abstrait. Mais, ou bien encore plus concret. On imagine, mais ça, c'est la pure science-fiction, mais on est là-dedans. On imagine qu'une civilisation intelligente a posé près des planètes qui, dans le milliard d'années ou dans les 100 millions d'années qui viennent, pourraient développer une vie intelligente. Et là, quelque part derrière, dans l'espace, là, à ce qu'on appelle un des points de... point, point, point de... j'ai oublié, bref, c'est un nom astronomique. Il y a des points qui, dans l'espace, là, tout près de la Lune à la Terre, pas très loin derrière, qui sont très, très tranquilles au point de vue gravitation. Un point de Lagrange, voilà. Et puis, à un des points de Lagrange, on irait voir et on découvre... on découvre un objet artificiel qui est là. Et qui a été posé, il y a 100 millions d'années, par une civilisation développée, qui en a posé un petit peu dans toutes les planètes ou dans les régions où il pourrait, une fois... et puis, qui est là et qui observe. Qu'est-ce qu'on ferait avec ce machin ? Eh bien, là, on s'arrête. Et on réfléchit. Et naturellement, les grossiers, ils vont... Ouh, on le ramène vite sur Terre, on va vite faire un truc, et puis... D'abord, on le foutra en l'air. Et puis ensuite, qu'est-ce que c'est ? Peut-être qu'on arrivera à trouver une information... Non, 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 non. Ça, c'est un très bel exemple, très abstrait, science-fiction, mais de moratoire. Est-ce qu'il y a une définition scientifique de l'in... Enfin, tu dis une vie intelligente. Est-ce qu'il y a une définition scientifique de ce que c'est qu'intelligent dans la vie intelligente ? Ben, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Alors, l'intelligence, c'est la capacité à se faire un modèle de ce dans quoi on est et avec ce modèle, d'avoir un moyen d'action. C'est-à-dire une vie intelligente qui comprend, qui se fait un modèle, un modèle sur lequel il peut agir, c'est-à-dire qu'elle peut en faire quelque chose. Donc, une vie intelligente, c'est une vie qui rompt avec l'évolution d'Arminienne qui n'a pas de but, mais qui est capable de mettre un but dans son savoir. Ça va ? Oui. On approche de la fin. Est-ce qu'il y a une question, ou une remarque que quelqu'un veut faire ? Oui, monsieur. Oui, vous êtes citoyen de Morge, engagé politiquement, et j'aurais aimé savoir, après avoir entendu vos options philosophiques, d'athéisme, quelle était votre réaction, si je vous dis le terme Monsanto ? Bon, je participais aux manifestations, là-bas, contre Monsanto. Voilà, ça vous suffit ? C'est un peu court, jeune homme, j'allais dire. Un peu court. Ouais, c'est compliqué. Bon, je n'ai vraiment... Monsanto me paraît, autant que je sache, c'est un mauvais exemple de firme. Mais, autant que je sache, mais il faut être... Voilà, il ne faut pas tout mettre dans le même paquet. Je connais beaucoup de gens qui sont dans des firmes qui ont finalement des buts semblables, de développer des produits chimiques, qui ont des idées de favoriser la culture, etc., la culture agricole, mais ils ont certaines vues, et ils y croient beaucoup. Et puis, ils ont dans leur société des groupes d'éthique qui veillent à ce que la firme ait des bonnes options. Et puis, ces vieux messieurs, eh bien, ils aiment beaucoup leurs petits-enfants et ils espèrent un futur harmonieux. Bon, je ne sais pas. Il ne faut pas être noir-blanc. Mais c'est vrai que je suis très critique avec le monde économique parce qu'il fonctionne à la croissance et à faire du fric. Et ça fait quand même un tissu de base qui n'est pas bon. Merci beaucoup, Jean-Pibaud. Je t'ai encore une question. On va bien dire, monsieur. Oui, mais moi, j'ai aussi quelque chose à dire. Ah, très bien, très bien. Oui. Vous savez, la meilleure chose que j'ai avec ce prix Nobel, c'est de faire connaissance avec des tas de gens et de m'apercevoir avec étonnement que les gens ont l'air contents de ce prix Nobel. Et c'est quand même très surprenant. Il m'a fallu un moment pour le comprendre. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir et puis ça me fait un petit peu optimiste parce que ça, c'est quand même une drôle de vision. La personne que je croise à Morge qui me croise et qui me fait un petit sourire satisfait de passer à côté de ce monsieur. On se dit, on a, ben voilà, il y a quelque chose de tout simple, de tout général. C'est une sorte d'empathie. C'est pas loin l'empathie. Voilà. Mais alors, moi qui suis plus pessimiste que vous sur la nature humaine, je dirais que c'est aussi parce qu'on ne se dit pas pourquoi pas moi. Parce qu'il y a beaucoup de réussites où les gens se disent ah, pourquoi pas moi, etc. Tandis que là, c'est tellement extraordinaire ce que vous avez compris qu'on se dit j'aurais pas pu l'avoir. Tout le monde peut être heureux pour vous avec une joie d'enfant. Et ça change beaucoup quand même. Moi, peut-être. Mais je suis peut-être trop pessimiste. Peut-être qu'il y avait la jambe. Il faudra qu'on y travaille là-dessus. Monsieur. Monsieur Dubochet, comme ingénieur métrologue jusqu'à il y a 25 ans, je suis tout à fait d'accord ce qu'on mesure, on sait. Il y a une autre dimension purement spirituelle. Si je vous ai bien compris, l'homme n'est pas assez intelligent pour se représenter comment et qui est Dieu. Mais entre deux, il y a tout un domaine. Pourquoi deux jumeaux qui sont dans deux continents différents arrivent-ils par moment à faire la même action ou penser la même chose ? Pourquoi des gens ont-ils le secret médical ? Arrivent-ils à... Est-ce qu'il n'y a pas encore énormément de choses à prendre entre ces deux extrêmes du réalisme à 100% au spiritualisme à 100% qui a toute une échelle de choses qu'on est très loin d'appréhender ? Alors donc, face à cette question, ma première réponse est naturellement, j'ai la tête comme ça grosse, le monde est comme ça grand, ma représentation du monde est forcément très, très, très limitée. À part ça, moi je ne crois pas en Dieu. et puis cette histoire du... et puis bon, je crois que les gens s'imaginent des tas de choses. Et bon, l'histoire du secret, je ne la connais pas, alors je n'ai rien à dire là-dessus. Mais il m'est très souvent arrivé dans la vie, parce que vous avez compris, je suis un homme curieux. Et quand je rencontre des gens qui me parlent, par exemple, vous savez, de ces forces telluriques qui changent, par exemple, la structure de l'eau. Eh bien, j'ai eu l'occasion d'aller voir ça de près. Eh bien, voilà, ça s'est... Chaque fois, ça s'est dégonflé. Eh bien, voilà. Alors, on ne peut pas toujours le savoir. Vous n'avez jamais vu de surnaturel. Il n'y a jamais un moment de manifestation surnaturel qui vous a intrigué dans votre vie. Bon, ben, disons, mais ma modestie, je dirais, est suffisamment grande pour dire, ben, je ne comprends pas. Et avec la base que j'ai, j'ai quand même une base assez solide, eh bien, à part ça, elle ne prétend pas tout savoir. Donc, quand il y a quelque chose qui n'entre pas dans cette base, la première réaction, ce n'est pas de dire, la base est foutue, mais de dire, bon, ben, verra. Voilà. je n'ai pas bien répondu à votre question. Ce n'est pas facile de répondre. Pourtant, pourtant, ma réponse est toute simple, hein, mais naturellement, elle me convient, moi. Oui. Je propose d'applaudir Jean-Luc Beauchet. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501